Je suis arrivée au centre de recherche français de Jérusalem, voici plus de 20 ans, recrutée par Dominique Bourrel, qui arrivait tout beau, tout neuf, comme directeur, après plusieurs années comme chercheur au centre, avec des trous. Moi je le connaissais de France, on était un peu sur les mêmes sujets de recherche, je suis historienne, et on avait des échanges intellectuels et des discussions, et donc on s'est rencontrées en France. Et là, quand je suis arrivée en Israël, d'abord pour un an de recherche sur l'histoire de l'université hébraïque, je l'ai, à ce moment-là je crois qu'il n'était pas là, je ne l'ai pas montré, et puis après, quand il est arrivé, j'étais moi sans lien aucun, je n'avais plus de lien avec le CNRS, j'avais décidé de m'installer en Israël, et là, il a dit, moi je vais être nommé directeur, tu vas venir renforcer mon équipe parce que tu as des travaux qui m'intéressent, en me disant qu'il avait l'intention, dans la mesure où j'étais ingénieur, non pas chercheur, que j'allais avoir un sujet de recherche, continuer sur l'histoire de l'université hébraïque, et par ailleurs, monter, créer, inventer le bulletin du CRFJ, qui devait mettre en évidence les travaux du centre. Donc, nous en avons discuté, j'avais décidé de faire ça effectivement en bilingue, sachant que français, c'était un peu dommage, puisque pour la diffusion des connaissances, il fallait quand même élargir, et avec, je tenais absolument, au début, c'est ce qu'il y avait, un éditorial en hébreu, je tenais absolument à ce que les collègues israéliens soient reconnus, se reconnaissent aussi dans cette publication. Donc, j'ai travaillé comme ça un long moment à travailler sur cette publication, en même temps que je continuais à terminer mon travail sur l'histoire de l'université hébraïque. Et après, quand Dominique Bourrel a terminé son mandat, est arrivé Pierre-Demir Ochéji, qui m'a dit, vous allez aussi vous occuper de la bibliothèque. Donc, j'ai commencé à travailler effectivement dans ce lieu, qui n'était pas tel qu'il est maintenant, qui était beaucoup plus encombré, et donc, et moins installé aussi. Et donc, j'ai commencé à faire catalogue et classer, etc., la bibliothèque. À ce moment-là, les crédits étaient déjà assez légers sur la bibliothèque, et donc, on a fait très peu d'acquisitions. Mais bon, on recevait quand même des dons des chercheurs, des collègues, etc. Donc, il y avait quand même des apports nouveaux. Et ce qui était régulier, c'était les revues, essentiellement revues d'archéologie. Mais enfin, il y avait donc une entrée régulière des revues. Et donc, c'était en fait, avec l'arrivée de nouveaux chercheurs et de nouveaux axes de recherche. Et donc, chacun venait en apportant ou en demandant, effectivement. Parfois, il y avait quand même des achats pour la bibliothèque, qu'on achète un ouvrage clé dans un des domaines de recherche, ici, en sciences humaines et sociales. Donc, effectivement, plus les thèses des collègues et tout ça, qui sont venus enrichir et vraiment diversifier la bibliothèque, qui était avant, effectivement, un centre essentiellement tourné vers la préhistoire. Et d'ailleurs, on voit ici que les rayonnages de l'archéologie sont très importants. J'ai un peu connu Jean Perrault, mais pas vraiment. C'est-à-dire que quand Jean Perrault arrivait ici, c'était une personnalité. Et donc, moi, j'étais petite ingénieure, je ne l'avais pas connue. J'ai dû lui dire une fois ou deux bonjour. Je veux dire, je n'étais pas dans cet axe-là et ni dans ces relations-là. Ce qui veut dire que les personnes qui étaient au niveau de l'administration le connaissaient. Les collègues aussi le connaissaient. Mais moi, je n'ai pas vraiment connu. Ce qui est anecdotique, disons, c'est qu'avant de venir en Israël, et au début de ma carrière au CNRS, j'étais au centre de documentation de sciences humaines du CNRS. Et là, quand Perrault venait à Paris, il rencontrait toujours une de mes collègues, une vieille dame qui travaillait en égyptologie et qui connaissait très bien. Et alors, elle nous disait la veille, Jean Perrault arrive demain, je déjeune avec Jean Perrault. C'était tout un... C'était... Pour elle, elle était très contente. Il était très proche et il s'aimait beaucoup. Et c'était tout le troisième étage de la maison des sciences de l'homme. Il savait que Jean Perrault était à Paris et allait déjeuner avec Mireille Drézine. Donc, voilà. Donc, disons que... Disons que je connaissais l'existence du labo avant de connaître et le labo et ses chercheurs. C'était comme ça, une réputation, c'était une grande figure, bien sûr. C'était une grande figure. Et c'est comme ça que je... C'est par là que je l'ai rencontrée, en réalité. C'était... C'est genre un maître. Pas pour moi, mais c'était comme ça une grande figure. Avec Dominique Bourrel, au niveau intellectuel, on était sur les mêmes... Sur les mêmes... Voix, disons. On avait les mêmes approches, les mêmes intérêts. Pas vraiment les mêmes. Il est plus philosophe que je ne suis. Il a plutôt fait de la... Comment je vais dire... Est-ce qu'il était plus en histoire globale, peut-être, que moi ? Aussi bien sur Mendelssohn que sur Buber. Mais on était dans les mêmes... On est quand même... On a des points de rencontre évidents. Et donc, moi, je le connaissais depuis Paris, les milieux des historiens des sciences. Et donc, c'était... Avec lui, il y a eu vraiment des échanges. Et il comprenait ce que je disais et je comprenais ce qu'il disait. Donc ça, c'était ça. Au niveau des chercheurs et des gens qui sont passés dans le centre, Bertomière, William Bertomière, je me rappelle l'avoir vu, arriver ici. C'est-à-dire, c'était même dans l'ancien centre, c'est-à-dire au numéro 5. Alors, il est arrivé. Il a été peu... Il a été mal accueilli par l'ensemble du personnel. Pas par le directeur qui était Dominique Bourrel. Ni par une jeune chercheure du centre qui, à ce moment-là, qui était Lisa Antéby, puisqu'ils ont travaillé ensemble beaucoup. Et c'est elle qui l'a fait venir, entre guillemets. Et il était mal perçu. Et moi, j'étais... J'avais pas... Je pense qu'il était mal perçu pour des histoires antérieures, pour un passé dont je n'ai pas eu connaissance et peu me chaud. Or, moi, j'ai sympathisé. Il était tout timide. Il était là dans son petit bureau, au deuxième étage, enfin à l'étage, au premier étage. Et personne ne lui disait bonjour, ou pratiquement. Et donc, ça m'a fait un peu mal de le voir comme ça. Et Lisa et moi, on lui parlait, on lui disait bonjour. À ce moment-là, je crois que nous étions plus jeunes, mon mari et moi. Et que la plupart des chercheurs qui sont venus, ou des jeunes boursiers, on les invitait à la maison. Ils venaient déjeuner. Ils venaient pour les fêtes, parce qu'ils étaient sinon isolés ici, pour les fêtes juives qui sont très lourdes. Alors bon, on ouvrait la table à la maison. Et donc, il est venu. Et moi, j'ai toujours... J'ai été fascinée par son... Maintenant, je suis toujours fascinée par son parcours. C'est une des personnes, je pense, qui m'a le plus marquée dans... Il est parti d'un petit... Je dis petit, j'exagère. Il est parti d'un sujet sur l'immigration. L'immigration des Russes ici. Et il a développé tout un domaine intellectuel. Et il a réussi. Il est arrivé à la direction du CNRS. Maintenant, il est sur des histoires de mouvements dans l'art. Je veux dire, il a une ouverture que je trouve fascinante. Un autre qui m'a... Une autre personne avec qui j'avais bien sympathisé. Il y a plusieurs personnes, bien sûr. Il y en a même beaucoup. Mais après, les liens ne sont pas forcément poursuivis. Je me suis poursuivie. Et donc, quelqu'un comme... Comme Lemire, Vincent Lemire, que j'ai vu arriver tout fou. Un petit chien fou dans un jeu de qui. C'était lui. Et après, dix ans après, il avait fait carrière. Il avait pris des épaules. Il avait fait des enfants. Je veux dire, c'était tout à fait un autre garçon, une autre personne, tout en restant au niveau intellectuel, une personnalité de grande qualité, une invention extraordinaire. Lui aussi, il est parti d'un petit sujet. Je dis petit sujet, c'est idiot de dire petit sujet. Mais disons, d'un sujet plus pointu qui avait, au niveau de sa réflexion, été formidable sur le système de l'eau dans Jérusalem. Qu'est-ce que c'est ? Le pouvoir de l'eau, c'est extraordinaire. Et il a développé ça. Il a développé ça de façon extraordinaire. Il a écrit une histoire de Jérusalem. Maintenant, il est dans un projet avec des financements qu'on ne pouvait pas forcément envisager. Quand il est arrivé, petit jeune chien fou, dans ce jeu de qui, dont est-ce qu'on peut dire que le domaine scientifique, c'est un jeu de qui ? Je ne sais pas, mais enfin, il faisait, je ne vais pas dire, il faisait tâche, mais il était, c'était incroyable de voir, de voir sa jeunesse, son enthousiasme, complètement sans règles, sans, et maintenant, et il a fait carrière. Il a fait une carrière, je trouve, il fait, ce n'est pas il l'a fait, il fait une carrière formidable. Alors, dans les autres personnes, il y a Laure Dubreuil. Laure Dubreuil, je l'ai rencontrée, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était quand on habitait près de l'université hébraïque. Et Laure Dubreuil et Caroline, non, Salanson, j'ai oublié, Irène Salanson. Irène Salanson habitait dans une chambre à côté, un appartement à côté de là où on habitait. Et on l'a rencontrée, Laure, on a tout de suite, je ne sais pas pourquoi, tout de suite parlé de qui elle est, comment elle fait, ce qu'elle fait, etc. Et elle a raconté qu'elle avait un amoureux au Canada. Alors, mon mari et moi, on a dit, ah oui, un bûcheron, etc. Donc, encore aujourd'hui, quand je l'ai rencontrée, on a parlé du bûcheron. Depuis, effectivement, j'ai un peu perdu de contact avec elle, en le regrettant. Et donc là, je lui ai dit, je veux qu'on reste en rapport, si on peut se voir avant mon départ, avant son départ, etc. Bon, on ne le fera pas, mais on a repris contact et c'est aussi quelqu'un de sérieux, travailleur, qui sont, je dis, bon, voilà. C'est ancré, ancré et avec une grande douceur d'ailleurs. Et je me suis intéressée, je me suis dit que quelque chose qui m'intéresserait à faire, c'est effectivement prendre les dossiers des boursiers, pas des gens qui sont venus pour deux mois parce qu'on n'a pas eu le temps du contact, ni même au niveau de la réflexion et de la recherche. Donc, c'est trop fugitif. Mais c'est ce que je remarque, ce que je remarque, ce que j'ai remarqué comme ça en réfléchissant un peu sur la longue durée du CRFJ. Donc, moi, je ne connais plus plus de 20 ans. C'est d'une part le côté formateur positif du passage ici. Je trouve que c'est remarquable le nombre de personnes qui sont passées ici et qui sont arrivées à faire une carrière brillante, qui font des travaux intéressants, reconnus et de qualité. Et aussi le tissu humain. Alors, moi, je me suis retrouvée, donc, ici, habitant ici, à rencontrer des personnes qui étaient de passage pour un an, deux ans et qui n'étaient pas forcément, qui ne connaissaient pas forcément Israël, qui ne savaient pas forcément l'hébreu, qui ne savaient pas ce que c'était qu'une vie juive, même si ma vie juive n'est pas 100% cachère, dirais-je. Et donc, ça m'a semblé, je veux dire, ce côté, ouvrir sa maison et ouvrir la ville et ouvrir le pays, c'est quelque chose qui me semble important. Donc, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres centres. J'étais un petit peu en rapport avec les gens, le centre de Berlin, où j'ai l'impression qu'il y a aussi une espèce de cohésion et d'aller-retour. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Je ne sais pas comment ça se passe, je sais, évidemment, je connais aussi la vie des labos en France. Moi, j'ai vécu, entre guillemets, donc, et au CRFJ, et au centre de documentation, et à l'IHMC. Il y a une vie, il y avait une vie, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de boursier qui passait. C'est-à-dire, il y avait des gens qui venaient au séminaire que je suivais, et après, il faisait le bouquin, donc on dit, ah oui, celui-là, je l'ai vu comme jeune étudiant, et maintenant, il publie, etc. Mais il n'y avait pas ce même côté interrelationnel nécessaire ici, puisque des gens arrivent qui ne connaissent rien du tout. Ils ont un sujet de recherche. Alors, les migrants russes, l'aliat des migrants russes, mais ils ne savent rien, je veux dire, ils ont lu des choses. Ils savent des choses, intellectuellement. Ils sont forts dans leur domaine, mais ils ne savent rien du contexte de l'extérieur. Et je pense que les aider, leur faciliter le parcours, leur faciliter, c'est important. Alors, oui, je suis... Il y a des gens avec qui j'ai perdu le rapport, mais si je les rencontre là, c'est tout de suite des retrouvailles. Alors, je ne sais pas si les opinions se sont exprimées. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup de non-dits. J'ai le souvenir, on a vécu des moments difficiles, je veux dire, les intifadas, et je pense qu'il y avait des personnes qui étaient quand même assez opposées, peut-être d'ailleurs moi aussi, à certains éléments, événements qui se passaient, et je ne suis pas sûre qu'on ait parlé vraiment. Je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment parlé. Et je pense qu'il y a aussi, ce qui rentrerait justement dans le respect de l'autre, c'est plutôt du non-dit que du dit. Alors, est-ce qu'il est... À partir du moment où des individus chercheurs viennent travailler à Jérusalem, il y a forcément une certaine acceptation d'une situation dont on peut dire, quand on est à Paris, à Lyon ou à Marseille, autre chose. Mais ici, il y a quand même quelque chose. Alors, bon, je vais dire, oui, il m'est arrivé d'avoir... de me sentir mal à l'aise avec l'un ou l'autre des chercheurs du centre dont je savais que leur regard, très critique par rapport à la position ou aux événements ou aux circonstances israéliennes, disons que je les ai ressentis comme trop critiques, même si moi-même, j'ai pu être critique, mais la critique que je formule moi-même, étant juive, israélienne, vivant ici, est différente de ce qu'un chrétien, normal, enfin, waps, waps, quelque chose comme ça, regardera. Je veux dire, ce qu'on entend, les mêmes mots, les mêmes critiques, si c'est moi qui les formule et si c'est un parisien ou autre qui les formule, non-juif et anti-israélien, eh bien, j'ai du mal à les entendre. Autant moi, je peux avoir des paroles que d'aucuns pourraient dire anti-israélienne, autant, et alors ça, j'aurais du mal à l'accepter, autant j'ai du mal à entendre certaines choses. Même si je peux dire les mêmes choses, mais j'accepte de les dire et pas tellement de les entendre. Enfin, de les entendre dans certaines conditions, de les entendre de certaines personnes. Voilà. Je suis historienne, donc je ne peux pas donner une définition, mais l'épistémologie, c'est une philosophie des sciences. Alors, on a dit qu'Emile Meyerson était le père de l'épistémologie française. Son parcours, c'est que lui, il est scientifique au départ, il est chimiste, et il entend des cours, il va à des cours, quand il est étudiant, sur l'histoire de la chimie, il les entend d'une oreille, et en réalité, il les entend de tout son corps, même si sur le coup, ça ne lui dit rien. Et après, petit à petit, il se met lui-même, chimiste, à s'intéresser à l'histoire de la chimie, et après, à l'histoire des sciences. C'est comme ça, son parcours, c'est ça. C'est par le biais de l'histoire de la chimie qu'il arrive à une philosophie de la chimie, philosophie des sciences. Il explique le monde. Alors, est-ce que je sais bien expliquer comment il est expliqué ? Je ne sais pas. En tout cas, lui, il en est pour une... Il est pour un... Il pense qu'il y a un renouvellement, mais sans changement, en réalité. Donc, c'est comme ça, c'est ce que je dirais comme ça, brièvement. Quand j'étais en France, j'avais travaillé sur l'histoire institutionnelle et l'histoire sociale des sciences, histoire des élites et le monde intellectuel, 19e, 20e, essentiellement à Paris ou en France. Et j'ai donc côtoyé un certain nombre de professeurs du Collège de France et de la Faculté des sciences de Paris. Ce qui m'a donné une connaissance, enfin, dans mon parcours, comment je suis arrivée à ça, c'est qu'avant, j'étais au Centre de Documentation en Sciences Humaines à travailler en histoire des sciences. Donc, j'avais une proximité avec certains noms, certains travaux. Et je me suis intéressée plus particulièrement, donc, quand j'ai commencé, quand j'ai quitté le Centre de Recherche, de Documentation, pour le Laboratoire d'Histoire Moderne et Contemporaine, j'ai travaillé avec Christophe Charles, qui faisait de l'histoire sociale, prosopographie, histoire intellectuelle. Et on a travaillé ensemble sur les professeurs de la Faculté des lettres, la Faculté des sciences à Paris et du Collège de France. Et donc, j'ai eu une proximité avec certains nombres, avec beaucoup de ses professeurs, qu'on allait interviewer, les enfants, les veubles, etc. Et un jour, en travaillant sur un des chercheurs, Maurice Collery, j'ai trouvé un manuscrit de Maurice Collery aux archives de l'Institut. et je suis arrivée au labo, tout feu, tout flamme, j'ai trouvé ce manuscrit, c'est formidable, ça m'intéresse beaucoup, je voudrais le publier. Donc, j'ai vu Christophe Charles, j'ai vu le directeur de l'époque, c'était Daniel Roche, et je lui ai dit, ce truc est formidable, je veux absolument m'en occuper, oui, oui, vas-y, occupe-toi. Donc, j'ai commencé à travailler sur ce manuscrit, et c'était Collery raconter tout son parcours, c'est-à-dire qu'il est né en 1868, et il avait pu faire ou l'école normale ou polytechnique, finalement, il va à l'école normale, il passe la première agrégation de sciences naturelles, et puis on le voit cheminer, puisqu'on a eu le mot de cheminement tout à l'heure, cheminer dans l'histoire des mollusques, et aller dans différents laboratoires, créer des laboratoires, aller pendant la guerre, aller aux États-Unis, et c'est là qu'il revient avec l'idée des PUF, des presses universitaires de France, et aussi des cercles, maintenant j'ai oublié comment ça s'appelle, mais des cercles où se rencontrent les chercheurs, les professeurs pour parler. Donc, voilà, et en suivant le parcours de Maurice Coulry, j'ai rencontré beaucoup de gens, c'est-à-dire dans les livres, dans ce qu'il citait, donc j'ai travaillé sur ces gens, et donc c'était un travail qui m'a beaucoup plu, j'étais très content, j'ai publié ça, et là-dessus, j'ai terminé ça, et puis j'ai eu l'idée de proposer à Daniel Roche de travailler sur l'histoire de l'université hébraïque ici, sur le même modèle de travail que ce qu'on avait fait avec Christophe Charles sur la faculté des sciences et les collèges de France. Donc, je suis arrivée un an ici à essayer de mettre en place un, établir un questionnaire, à définir le corpus, enfin, de travailler. Et puis, quand je suis rentrée au bout d'un an de recherche où j'étais mise à la disposition de l'université hébraïque, j'avais un bureau à la, à la, à l'université et j'allais beaucoup aux archives, je suis rentrée pour des circonstances personnelles, et je suis restée, j'avais décidé que je voulais venir vivre en Israël et des circonstances personnelles m'ont retardé ma... Et un an après, je suis arrivée ici comme nouvelle immigrante et avec des périodes un peu difficiles jusqu'à ce que j'ai le bonheur de rencontrer Dominique Bourrel et qu'il me reprenne dans son... qu'il me prenne dans son équipe, c'est-à-dire que j'avais laissé tomber le CNRS. Alors, moi, ça m'intéresse parce qu'on voit une évolution intellectuelle, on voit un parcours, on voit des parcours, on voit aussi une évolution, pas seulement de l'homme, jusqu'à présent, je parlais de l'homme, mais on parle aussi, on voit un parcours, une évolution de la science. Alors, moi, je me rappelle dans la correspondance d'Emile Meyerson, des échanges avec Einstein où il décrit un peu, il voit, où il discute, etc. On a une révolution d'un seul coup et comment elle est venue, qu'est-ce qui s'est passé, c'est... Voilà. On a dévié, j'ai pas terminé sur Emile Meyerson quand même, parce que quand j'ai eu terminé de travailler sur l'université hébraïque, Dominique Bourrel m'a dit, bon, ben maintenant, trouve-toi autre chose, pas seulement de faire le bulletin. Et il m'a dit, va voir aux archives sionistes, il y a certainement des pépites. Alors, j'arrive aux archives sionistes où il y avait une... Il y a toujours d'ailleurs une archiviste qui s'occupait du domaine des papiers personnels et qui était francophone et qui m'a dit, oh ben voilà, il y a ça. Et elle sort un catalogue qui venait de sortir vraiment, de sortir de presse et c'était le catalogue des papiers d'Emile Meyerson. Et là-dedans, je regarde et je trouve... J'ai oublié son prénom, Maurice Collery, je trouve tous les gens, plus d'autres bien sûr, mais que je connaissais par mes travaux antérieurs. Donc j'ai dit, mais moi je retrouve mes copains, entre guillemets, et c'est pour moi, c'est un travail pour moi ça. Et j'ai tout de suite perçu qu'il y avait une dimension philosophique qui me dépassait et que je ne pourrais absolument pas traiter. Donc je me suis adressée à une collègue que je connaissais depuis le congrès de l'histoire des sciences de Bucarest en 1981. Je l'avais rencontrée, elle était jeune philosophe, philosophe des sciences, et elle avait fait entre-temps, elle aussi, un parcours professionnel. Elle était professeure à Nanterre. Je l'ai contactée, elle me dit, ben oui, ça m'intéresse tout à fait, Emile Meyerson. J'ai un étudiant qui travaille sur la philosophie d'Emile Meyerson. Donc on a travaillé toutes les deux, on a constitué une équipe, des gens sont venus, on a, voilà, ça a commencé. 15 ans de passion. Alors je suis allée en Pologne, je suis allée dans la ville natale d'Emile Meyerson. C'était un grand événement pour moi, dans la mesure où je suis pleine de l'histoire polonaise antisémite. Et j'avais envisagé, j'ai découvert en cours de, en parcours de travail sur Emile Meyerson que, alors que j'étais en rapport avec la petite nièce de Meyerson à Paris, c'est elle qui a déposé tous les dossiers de Meyerson aux archives sionistes. En cours de travail, en travaillant avec quelqu'un qui me traduisait des correspondances et autres polonaises, j'ai appris qu'il y avait de la famille en Pologne de Meyerson, des descendants. Donc j'ai tout de suite pris contact, j'ai pris contact aussi avec la vieille dame de Paris et j'ai dit, il faut qu'on aille les voir. Donc on a fait un voyage, cette vieille dame, avec son alter ego, c'est-à-dire que cette vieille dame était la petite nièce de Meyerson. Meyerson était célibataire et sans enfant. La petite nièce, il avait deux sœurs et les deux sœurs avaient des petites filles encore vivantes et donc la polonaise et la française se sont retrouvées à bord de la vodka dans un appartement à Varsovie où habitait la vieille dame, petite fille de l'autre sœur de Meyerson. Donc le lieu, il est parlant aussi. Le lieu est parlant aussi. Je veux dire, peut-être que les philosophes, justement, n'ont pas besoin de lieu, mais en histoire, pour moi, personnellement, je trouve que c'est important de voir, oui, j'ai trouvé, j'ai eu, c'était, le voyage en Pologne n'a pas été facile et là, j'ai envisagé une fois ou deux de retourner pour aller dans le musée juif, par exemple, de Varsovie. Je suis contente d'être pas allée. Je veux dire, l'évolution politique actuelle fait que je suis contente de n'y être pas retournée et de savoir que j'y suis allée professionnellement, c'était très émouvant aussi, mais ça suffit. C'est bien. D'ailleurs, l'unicité de quelque chose en augmente la valeur. Donc, voilà, je suis allée une fois en Pologne, oui, mais j'y retournerai pas.